Des créatures, il en est d'autres, qui hantent les montagnes cathares et dans ces forêts obscures, noyées de brume, il ne fait pas bon réveiller certaines forces endormies. Welcome to the mother of toads, la mer de crapeau. We are right now in the village of Montsegour, by the river Lasset, which runs down from the Lac de Diable, the Devil's Lake, at the top of the valley. We are on the banks of the Lasset now, behind us is the big rock, is the Rock de la Mousse, the Rock of Shadows, Montsegour is over there, and on the one side of us is the mountain de la Frau, which I believe in Occitan means the mountain of fear, so a very appropriate location for a film de horror. Here in Montsegour, there are many survivals from the past and strange customs which I have yet to understand. even shooting here in the movie, we keep finding in the forest different stone circles and signs on rocks and signs that there is still much of this tradition alive. I have people like Urany here who have been advising me. I am a friend of Richard. We met him a few years ago. I've met him a few years ago. I've seen him quite often here. And he had this idea of making this film. In the past, he talked about Esclarement de Froy, who had the reputation of being a sorcerer, and who had the clothes. ____. It's a little bit of a mixture of historical stories, with some of our imagination. I work on a magic work of the history, so that the performance will be explained better and no longer an irruption of control force. There is a little magic inside when I am, and the real one. plus de fumée david faut que tu restes là pour que quand ça tourne pas tu puisses rassurer ta comédienne d'accord reste pas loin c'est le premier plan de la nuit d'aujourd'hui voilà jour 4 c'est l'arrivée du monstre donc c'est un maquillage très très lourd il y a 5 heures de maquillage sur la demoiselle sur la sur la comédienne voilà et elle voit absolument rien elle est claustrophobe en plus elle peut pas beaucoup d'aspirer donc c'est vraiment difficile quoi il faut qu'on se dépêche c'est bon on va l'affaire silence s'il vous plaît ok pour même attendre on doit être sur le deuxième et action c'est coupé est-ce que vous pouvez dégager le sentier pour qu'on ramène le crapaud dans la voiture s'il vous plaît richard stanley qui est anglais réside à montségur depuis plus d'un an ça fait 20 ans qu'il vient tous les ans ici dans ces villages et il adore la région toute l'histoire autour de de montségur les cathares etc ça le fascine vraiment en fait c'est les conditions de tournage d'un long avec beaucoup 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 moins de budget mais c'est effectivement les mêmes conditions qu'un long métrage on a une équipe très très professionnelle de gens vraiment expérimentés on est comme une équipe de justement de 33 personnes et donc on a cinq jours et demi tournage pour tourner un cours qui va faire 17 18 minutes on va la refaire libérer le monstre l'analogie que l'on fait la plus facile la plus évidente c'est celle entre la nouvelle et le roman et on ne peut pas dire que la nouvelle soit un sous genre et de même pour le court métrage le court métrage est vraiment une zone un domaine d'exploration un domaine de création en soi et des gens comme kassovitz par exemple jean-pierre jeunet sont vraiment issus du court métrage avait des choses à dire avait des manières bien à eux de les dire et le court métrage était un tremplin pour eux également la manière de faire des vraies créations de pouvoir témoigner d'une originalité d'une intention créatrice ça marche par la passion ça marche par le désir de création ça marche par la passion c'est vrai que très souvent les techniciens sans parler des acteurs sont payés symboliquement voire pas du tout et ça témoigne simplement de l'intérêt d'une vraie passion d'une vraie envie de créer une vraie envie d'être présent dans ce monde audiovisuel et voilà cette scène là que je vais faire c'est c'est vraiment une dernière scène de de court métrage qu'on va faire et on n'est pas tout à fait sûr mais en tout cas je me fais vraiment dominer par la sorcière c'est comme c'est un court métrage et c'est c'est aussi vraiment un truc que que tout l'équipe qui est là c'est vraiment ils sont là avec parce que la plupart qu'à ce que 80% des gens qui sont ici ils sont aussi passionnés par par les films de richard et tout ce qu'il a fait alors du coup je pense que tout le monde a décidé de parce que c'est vachement du travail ce qu'on fait il dans quelques jours il tout le monde a un peu juste le fait pour pour le but de réussir un travail ensemble mais c'est pas pour le pour l'argent c'est le problème des courts métrages et des petits budgets en général c'est que toute l'équipe doit se donner à fond et doit donner de la motivation et de l'amour du cinéma on va dire pour vous pour pouvoir pour y arriver comme ce qu'on passe beaucoup de temps à courir partout c'est un événement et un grand honneur que richard m'a demandé d'être le chef orateur pour ce film parce que non seulement c'est un ami je suis un fan de son cinéma alors c'est disons une petite un grand 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 plaisir plus qu'un plaisir normal parce que j'aime ce qu'il fait énormément et quand j'étais plus jeune je voyais ses films et il était une inspiration pour moi alors pour travailler pour quelqu'un qui était une inspiration pour toi c'est un des plus grands plaisirs professionnels que tu peux avoir quoi. mon grand rêve c'est essayer de raconter la histoire du château mais c'est un grand film comme sur la scale d'avatar ou titanic c'est un grand task pour essayer de recréer Montségor comme c'était c'est peut-être filmé dans le courteur d'un castle comme Puivet mais presque chaque film devait être un film effect pour recréer cela c'est impossible d'avoir une film crew sur Montségor mais c'est c'est une des plus grands histoires que j'ai jamais entendu et je ferais tout ce que j'ai tout ce que j'ai à l'écran mais nous devons commencer par petit et d'abord d'avoir un intérêt international avant que nous pouvons aller à quelque chose qui est tellement épique mais pour moi je suis toujours dans ma tête à voir ces histoires et à imaginer ce qu'il serait comme ce qu'il serait et le pays est ici est tellement changé il porte son âge très légère et c'est très facile de voir ce qu'il devait être que j'ai toujours été comme ça et j'aimerais pouvoir le montrer à l'écran ce que j'ai le compte a toujours une base réelle comme on dit toujours et ce sont des choses qui peuvent se produire surtout dans des endroits ici chargés comme Montségor le Reine de Château tout l'Occitanie tout le pays cathare qui a été martyrisé à l'époque tout la douleur est imprégné tout le sang des bons hommes et des bonnes femmes est imprégné toujours et l'aspect est toujours là on action on 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 voilà on